Salut à tous et merci de nous rejoindre dans le compartiment sport de Gabon News. Le Gabon sera dans le groupe A concernant bien sûr la coupe de la Cémac. Le Gabon sera également représenté lors du championnat du monde de kickboxing par trois combattants. Et nous allons également parler de Lionel Messi qui sera certainement absent pendant trois semaines pour cause de blessure. Le Gabon évoluera dans le groupe A aux côtés du Cameroun et de la Guinée équatoriale lors de la huitième édition de la Coupe de la Communauté des États de l'Afrique centrale en abrégé Cémac qui se tiendra bien sûr en novembre du côté du Gabon. C'est le résultat de ce tirage de sort qui s'est tenu à Libreville. Le groupe B quant à lui sera composé du Congo, du Tchad et de la République centrafricaine. Le groupe A va disputer ses matchs dans le sud-ouest du pays. Il s'agit bien sûr de France-Ville et le groupe B va disputer ses matchs dans deux villes différentes du côté du nord du pays. C'est dans les villes d'Oyem et de Bitam respectivement. Vivement que cet événement se déroule au Gabon et que le fair-play continue à régner comme toujours. Nous poursuivons et nous parlons bien sûr de cette association des entraîneurs et éducateurs en football du Gabon qui depuis ce week-end a bien sûr un nouveau président. Il s'agit de Raphaël Nzamba qui a été élu à l'issue de cette Assemblée Générale qui s'est tenue du côté de Libreville. Le premier chantier du nouveau président et de son équipe sera bien sûr la mise en place des textes et des statuts qui vont bien sûr régir la vie associative de cette association et bien entendu faire connaître cette association sur le plan national. Il l'a bien dit, la reconnaissance de l'association sur le plan national. Nous souhaitons bien entendu à cette équipe qui sera dirigée désormais par Raphaël Nzamba une bonne continuation, sinon un bon mandat. Et nous savons que M. Raphaël Nzamba est quelqu'un sur qui on peut compter en matière de sport et précisément en matière de football. Alors vivement que cette équipe dirige de manomètre cette association. Nous poursuivons et nous parlons cette fois-ci de kickboxing. Le championnat du monde de kickboxing verra la participation du Gabon. Trois combattants dans les 64, 60 et 57 kilos bien sûr vont défendre les couleurs du pays. Il s'agit dans les 64 kilos de Gabriel Nzamba qui va bien sûr défendre les couleurs du pays. Dans les 60 kilos, il s'agit de Karl Rappochumbo et dans les 57 kilos, il s'agit de Wils Powell Ikapi qui va bien sûr représenter le Gabon dans les 57 kilos. L'objectif de cette équipe sera bien sûr de faire mieux qu'en 2011 car on se souviendra en 2011 dans ce même pays et dans cette même ville s'est tenue l'édition précédente. Donc vivement que cette équipe nous ramène des résultats beaucoup plus intéressants, beaucoup plus performants que la première édition. Nous savons qu'en matière de combat, le Gabon est très représentatif et c'est un secteur sportif qui promet de jour en jour. Donc bonne chance à nos combattants qui vont bien sûr défendre les couleurs du côté de Sao Paulo au Brésil. Ce sera bien sûr, on le rappelle, du 1er au 6 octobre prochain. Dans cette page internationale, nous allons du côté d'Espagne essentiellement où nous parlons de l'Atletico de Madrid qui a brisé le signe indien après 14 ans face au Real de Madrid. Donc 14 ans sans succès face au Real de Madrid. L'histoire commence le 17 mai dernier où l'Atletico de Madrid a décidé bien sûr de briser avec le signe indien. Donc c'était lors de la Coupe d'Espagne, donc la finale de la Coupe d'Espagne. Une victoire colchonera, comme on dit en Espagne. C'était 2 à 1 le score final. Le drapeau de l'Atletico de Madrid a donc été planté dans la pelouse du stade Santiago Bernabeu. Comme pour dire que désormais l'Atletico est chez lui, à Santiago Bernabeu. Un peu plus de 4 mois plus tard, l'équipe de Diego Simeone a récidivé en battant lors du derby Real de Madrid-Atletico de Madrid. Le Real, donc un but à zéro. Il faut dire que cette équipe d'Atletico de Madrid, qui depuis le début du championnat à Liga, en 7 matchs, a enligné 7 victoires. C'est le meilleur début de championnat de cette équipe d'Atletico de Madrid, qui essaie bien sûr de garder le rythme du Real de Madrid. Je veux dire de Barcelone, qui est bien sûr l'équipe qui en ce moment au niveau du championnat d'Espagne, on va dire, brise toutes les équipes et garde la tête du championnat. Donc l'Atletico de Madrid qui essaie de garder le rythme de Barcelone a bien sûr brisé le signe indien. 14 ans après, c'est bien sûr une information intéressante pour les fans d'Atletico de Madrid qui, je suis sûr, se réjouissent de cette victoire 14 ans après. On espère que tout au long du championnat de Liga, bien sûr, l'Atletico de Madrid pourra, pourquoi pas, être champion cette fois-ci de la Coupe d'Espagne. Nous restons en Espagne et nous parlons de Lionel Messi, qui lui sera peut-être absent pendant trois semaines pour cause de blessure, donc sorti avant la demi-heure de jeu lors de la victoire face à Almeria 2 à 0 samedi dernier, comptant pour la 7e journée de Liga. Lionel Messi souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse. Il pourrait être donc absent pendant trois semaines. Lionel Messi a passé ce dimanche matin des examens médicaux qui ont confirmé une petite déchirure fibrillaire du biceps fémoral de la jambe droite, annoncé par le club barcelonais via un communiqué. Le quadruple ballon d'or sera certainement absent. Et bien sûr, il a quitté prématurément ses coéquipiers le samedi soir sur le terrain d'Almeria après l'ouverture du score. Donc ce match, bien sûr, qui s'est soldé sur le score de deux buts à zéro. Donc Lionel Messi devrait être absent deux à trois semaines, on va le dire comme ça. Donc nous allons clore ce Gabon Newsport sur cette information concernant Lionel Messi. Je sais que beaucoup de fans de Lionel Messi s'inquiètent, rassurez-vous. Il n'a jamais été aussi en forme, même s'il est un peu blessé aujourd'hui. On espère, bien sûr, que le Real de Madrid, qui est le principal rival, on va dire ça comme ça, du FC Barcelone, sera, bien sûr, pourra bien sûr profiter de cette absence de Lionel Messi. Pourquoi pas pour essayer de continuer. Je chambre un peu les supporters du Real de Madrid. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations sur Gabon News. Vous le savez, l'information continue sur les 3W.gabonnews.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada